Le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023. Pour ce jour si important, il a décidé qu'un hommage à son père, le prince Philippe, serait rendu. Charles III et le prince Philippe étaient très proches. L'Angleterre se prépare à un événement très important le 6 mai 2023. Pour cause, le pays va couronner son nouveau roi, Charles III. Pour l'occasion, la famille royale compte mettre les petits plats dans les grands et souhaite que tout soit parfait. Si la liste des invités n'est pas encore totalement définie et qu'il reste un flou concernant la présence du prince Harry et de son épouse, Meghan Markle, il a été acté, par Charles III, qu'un hommage à son père, le prince Philippe, serait rendu lors de son couronnement. Il ne s'agira pas d'un texte lu ou d'un témoignage personnel mais d'une musique qui sera jouée à l'abbaye de Westminster. Selon un communiqué de la famille royale, il a été indiqué que le roi Charles avait personnellement demandé une composition en l'honneur de son père. Sa majesté le roi a personnellement commandé la nouvelle musique et façonné et sélectionné le programme musical du service, a déclaré le palais dans un communiqué. A la demande de sa majesté, en hommage à son défunt père, son Altesse royale le prince Philippe, duc d'Edimbourg, la musique orthodoxe grecque figurera également dans le service exécuté par l'ensemble de chants byzantins, a-t-il ajouté. Le prince Philippe est né en Grèce pour rappel, le prince Philippe est mort le 9 avril 2021, à l'âge de 99 ans. Si Charles III a choisi cette musique pour rendre hommage à son père lors de son couronnement, si esti parce qu'il était né en Grèce et baptisé dans l'église orthodoxe grecque, convertissant les religions avant son mariage avec la reine Élisabeth II en novembre 1947. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada